Le poisson est une tarée de base au Sénégal, mais de nombreuses espèces sont aujourd'hui affectées par la surpêche, qu'elle soit légale ou non. Zadis très poissonneuse, les côtes du Sénégal ne nourrissent plus son nom. La ressource halieutique se fait de plus en plus rare. Cela a affecté toutes les activités du secteur de la pêche. Ce constat n'échappe pas aux quêtes pêches de Gignanchor. Selon Amdi Diop, on doit un dans le métier rencontré sur place. Ils sont aujourd'hui très nombreux, ceux qui interviennent dans le secteur de la pêche. Et du coup, nous connaissons une surcharge. C'est très difficile. Nous traversons des conditions très difficiles dans le secteur. Les commerces, les commerces, ils ne sont pas tous les pays. 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 Aux Sénégalaises, la ressource halieutique a totalement migré. Ici, les pêcheurs multiplient les grosses plongées en haute mer. Mais parfois, ils rentrent produits malgré les gros efforts. Il n'y a plus de poissons dans les eaux. Nous sommes obligés d'aller jusque dans les eaux Bissaoguinennes. Nous payons nos licences de pêche, mais n'empêche, nous rencontrons d'énormes difficultés. Nous déboursons plus d'un million de francs CFA pour la licence de pêche, mais cela ne nous accorde pas la tranquillité dans les eaux Bissaoguinennes. Nous avons un problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'énormes, il 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 n'y a pas d'énormes. Ils ont tout vendu nos autorités, les bateaux étrangers ont tout raflé, c'est pourquoi nous sommes obligés d'aller dans les eaux Bissaoguinennes, mais avec tous les risques. On doit réglementer la pêche car nous nous dirigeons vers des l'endormes sombres, le poisson se raréfie, nous pouvons facilement faire plus d'un mois en haute mer sans pour autant ramener quelque chose de consistance, c'est trop pénible ce que nous traversons. La surpêche, la pêche non déclarée ou non conforme à la loi en vigueur, bref, le manque de réglementation dans le secteur est souvent pointé du doigt. Les filets utilisés par nombre de pêcheurs ne sont pas en normes, c'est difficile, il faut que l'état veille sur ça. La rareté de la ressource halieutique n'est pas sans conséquence sur les activités de pêche à Jigenshore, principale ville dans le sud du pays. Aujourd'hui, l'on estime à plus de 60 000 pêcheurs qui arpentent plus de 8 000 pêcheurs motorisés pour aller à l'assaut des vagues sénégalaises, mais que de kilomètres parcourus avant que les poissons ne tombent dans les mailles des filets. C'est Niketa, le président du quai de pêche du village de l'Inkine, ne cache pas son étonnement quand on dit sens parcouru, mais il alerte surtout sur le danger lié à l'éloignement des côtes sénégalaises. Parce que tous les pêcheurs ici, les Ganaens, les Sénégalais, ils pêchent du côté de la Guinée-Bissau. Mais quand tu es du côté du Bissau, tu n'en rends pas l'information de la notion. Les ressources halieutiques représentent 75% de la consommation de protéines animales dans ce pays depuis que le secteur de l'élevage est en perte de vitesse. Avec le rythme soutenu que prend ce phénomène de la surpêche conjugué à l'accroissement démographique et au changement climatique, c'est la sécurité alimentaire de nombreuses populations qui est ainsi affectée. Amadi Khalilouyemi, Jigien Chor pour la radio-télévision Walfajiri.